... Procès exemplaire à plus d'un titre, Tiffen Piojet, vous êtes au tribunal pour LCI. Est-ce que, Tiffen, beaucoup de policiers ont prévu de venir soutenir leurs collègues ? Alors oui, il y a quelques-uns dans la salle d'audience. Et parmi eux, il y aura Yves Lefebvre. Vous faites partie du syndicat Unité SGP, dont fait partie le CRS qui est jugé cet après-midi. Pourquoi vous venez le soutenir cet après-midi ? Ça me paraît élémentaire, c'est un de nos adhérences, mais c'est avant tout un collègue policier. Et ça pourrait être le même cas, bien évidemment, si c'était un collègue gendarme. Nous, on considère aujourd'hui que ce n'est pas le bon procès. Ce n'est pas le bon procès pourquoi il n'y a ni victime, ni plaignant. Donc ce n'est pas admissible aujourd'hui que le parquet de Paris se soit autosaisi de cette affaire pour traduire en justice notre collègue qui était ni plus ni moins qu'en état de légitime défense. Il faut recontextualiser tout ce qui s'est passé le 1er mai. Un jet constant de divers matériaux, de divers pavés. C'est l'atteinte physique aux forces de l'ordre, parce que nous ne perdons pas de vue que quelques instants auparavant, trois des collègues de la même compagnie, dont je dirais l'officier, le patron de la compagnie, est resté au sol avec un grave traumatisme crânien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas matière à faire ce procès. Certes, le geste n'est pas académique. Mais malgré tout, ça peut être choquant, vous le comprenez, de voir un policier jeter un pavé de la sorte ? Ce n'est pas être choquant. Ce n'est pas être choquant. Pour moi, ce qui me choque, c'est le fait que des forces de l'ordre, qui symbolisent l'ordre républicain, soient sous le jet et les agressions constantes. C'est ça qui est choquant. Certes, le geste n'est pas académique, mais mon collègue n'a eu de cesse de répéter qu'effectivement, son geste n'était pas au demeurant réglementaire, ou du moins prévu dans les livrets d'intervention, le manuel, je dirais, opérationnel du maintien de l'ordre. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui restait ? Il n'a plus de grenades. Ses collègues tombent à terre. Il y a en face de lui des assaillants, des gens qui veulent porter atteinte à leur vie. Mon collègue était en état de légitime défense. La légitime défense aurait pu, dans le pire des cas, se traduire par l'usage de l'armement létal, de son arme individuelle. Il a eu le sang-froid de relancer ce pavé. Mais le procès doit être fait au lanceur du pavé, pas à celui qui le relance en état de légitime défense, tout simplement. Ces arguments vont les retrouver dans la salle d'audience dès cet après-midi, dès 13h30. Pour ce procès qui restera malgré tout un symbole, puisque c'est le premier sur les 372 enquêtes qui ont été menées par la justice française pour des violences policières présumées depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Si, Tiffen Piaugé, Lucas Prévost, merci également à Yves Lefebvre qui était avec vous. Tiffen, un procès pour l'exemple, un procès sans victime ni plaignant. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.